Est-ce qu'une hypothyroïdie et la prise de pilule peuvent induire une baisse de la libido ? Et où d'ailleurs ? Peut-être que l'un des deux suffit. Oui, alors l'hypothyroïdie c'est une maladie fréquente qui donne une grande fatigue. D'ailleurs c'est souvent devant une fatigue qu'on demande un bilan et on découvre une hypothyroïdie. Mais une hypothyroïdie ça se traite. S'il y a vraiment une hypothyroïdie, on prend des extraits thyroïdiens et normalement on redevient e-thyroïdien, c'est-à-dire avec un fonctionnement normal. Donc l'hypothyroïdie c'est pas dans la durée. Parfois il faut réajuster le traitement mais il n'y a pas de raison que la personne reste fatiguée avec une hypothyroïdie. La prise de pilule, on en a déjà parlé. C'est-à-dire que la pilule ça inhibe le cycle de la femme avec le pic ovulatoire où en général c'est là où elle a le plus de désir. Moi je dirais ne mettons pas la baisse de la libido toujours sur les hormones. N'oublions pas le cerveau. Voilà. Et la conséquence psychologique. Non, non, vous demandez. La première embête c'est psychiquement du cerveau et la baisse de libido elle est peut-être plutôt à chercher ailleurs. Peut-être que cette femme de hypothyroïdie ça peut être une femme de la quarantaine. On va vous apporter un micro-main parce que vous n'avez plus de... C'est une émission dans laquelle il y a beaucoup de problèmes techniques que je dirais indépendants de notre volonté. Ce qui est complètement débile, imaginez que ce soit complètement dépendant de notre volonté. Oui, on préfère, on aime bien faire des problèmes techniques. C'est une expression, c'est une expression. C'est bon, je crois que vous pouvez continuer. Vous aviez fini ? Vous pouvez vous taire, vous. Donc, on en a été la première organe sexuelle, c'est le cerveau, on est d'accord. C'est le cerveau. Et donc devant une baisse de la libido, une fois que la thyroïde est à nouveau, fonctionne bien, on peut à la rigueur changer de pilule ou de méthode contraceptive. Mais ce n'est pas toujours comme ça que se règle la baisse de la libido. C'est en général plus un problème de couple.